Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de quelque chose d'apparemment super simple mais qui ne l'est pas tout le temps surtout quand on ne sait pas comment faire et qu'on n'a pas les bons outils. Je veux parler bien évidemment de la reproduction de disquettes ainsi que la sauvegarde. C'est à dire qu'on peut partir d'une disquette qui existe déjà et on veut la transformer en ADF donc en fichier numérique ou alors vous l'avez en ADF et vous voudriez la reproduire en disquettes physiques. Pour ça on va utiliser un petit logiciel qui s'appelle TSGUI qui se trouve ici qui est un petit logiciel très simple à utiliser et que j'utilise maintenant depuis quelques années justement pour sauvegarder les disquettes et puis les reproduire. Bien évidemment pour ça vous aurez besoin de disquettes. Là je n'ai que des disquettes modernes c'est à dire double densité avec le petit trou qui est là qu'il faudra bien évidemment fermer avec du scotch avant de pouvoir l'utiliser sinon votre lecteur ne la reconnaîtra pas. Voilà un simple goût de scotch comme ceci permet de faire fonctionner la disquette. Donc je vais partir du principe que vous avez déjà mis TSGUI sur votre machine donc pour ça c'est très simple je vous ai mis le lien en bas vers le Aminet vous avez donc le fichier au format LHA vous suffira donc de le décompresser sur votre machine. On va partir déjà de ce principe là que vous savez utiliser WinUE pour le faire. Donc une fois que vous avez TSGUI installé sur votre machine il vous faut donc des fichiers ADF si vous en avez pas on va donc en créer un. Pour ceci comment faire on va tout simplement prendre une disquette que j'ai fait juste avant c'est à dire le workbench 2.1 la disquette d'installation je la mets dans mon lecteur physique elle devrait apparaître ici voilà donc j'ai une disquette d'installation tout ce qu'il y a de plus banal je vais donc sélectionner cette disquette donc qui est en df1 on la voit apparaître ici donc installe et je vais choisir de la mettre en ram façon elle arrive par défaut en ram sinon j'ai juste à sélectionner la ram et je vais donc faire disque vers file puisque là on part d'un disque physique vers un fichier je lance et ça se copie gentiment donc je vais me retrouver avec le fichier installe 3.1 ADF dans la ram disque voilà le fichier est copié donc si je vais dans ma ram disque montrer tous les fichiers on a donc l'install 3.1 ADF donc là je vais aller chercher mon disque de sauvegarde hop ça on va le baisser je précise que j'ai passé une bonne heure à régler mon indivision pour que ça puisse être intéressant à regarder donc je récupère le ADF 3.1 et je le mets dans mon disque de sauvegarde je le remplace parce qu'il est déjà bien évidemment vu que j'ai fait le test avant de faire cette vidéo et je peux faire même un ram disque comme ça si jamais ça plante j'ai toujours le fichier sous la main maintenant on va faire l'inverse hop j'enlève ça je le laisse en bas je vais donc retirer ma disquette installe 3.1 je prends une disquette vierge où j'ai pris soin de mettre un scotch sur le petit trou je l'insère dans mon lecteur physique et là bien évidemment il me dit df1 point d'interrogation ah oui parce que pour lui c'est pas une disquette amiga donc clic droit icône formater le disque et là pour être sûr on fait un formatage et non pas un formatage rapide il me dit que ça va être formaté hop et c'est parti voilà ma disquette est formaté hop elle est donc marqué vide et là maintenant je veux aller lui mettre l'adf que je viens de faire dessus qui est donc hop 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 voilà l'install 3.1 adf donc là je reviens sur ts g8 et je vais prendre l'install 3 et je vais le glisser dans file j'obtiens donc hard disk installe 3.1 je vais sélectionner donc le df1 puisque c'est le disque qui est vide et je vais faire un file vers disque évidemment je me suis trompé je vais le chercher ce sera plus simple hop je vais donc aller dans mon dossier hard disk installe 3.1.adf ok il apparaît donc ici et file vers disque et là c'est parti en fait l'adf va se copier directement sur la disquette alors la disquette sera bootable bien évidemment elle sera utilisable de suite l'intérêt en fait avec cette avec ts g8 c'est que c'est extrêmement simple je l'avais dit une fois la personne qui m'a donné l'amiga 4000 m'avait donné aux 120 disquettes je crois à convertir en adf une fois que vous avez pris le coup de main ça vous prend ça vous prend le temps de la copie pour pour récupérer ses disquettes dire que vous jouez du grille-pain entre entre la machine et puis le lecteur physique et ça va extrêmement vite l'avantage aussi c'est que quand vous le faites si par exemple votre disquette c'est bubble bubble amiga et que la disquette s'appelle comme ça et bien ça donnera directement le nom à l'adf et quand vous allez leur gravé ça donnera le nom à la disquette vous n'êtes pas obligé de réécrire les titres alors ça peut paraître basique mais ça fait gagner énormément de temps donc là du coup ça permet de reproduire les disquettes si par exemple vous avez acheté les disquettes 3 1 4 en dématérialisé donc normalement en adf et bien il suffit de les copier alors à partir du principe que vous avez une machine avec au moins une compact flash donc vous copiez avec winuae sur la compact flash vous rentrez ça sur votre amiga vous lancez tsg 8 et vous reproduisez les disquettes à partir du lecteur interne ou externe il n'y a pas d'importance voilà ma disquette est créée je vais fermer tout ça parce que pour l'instant je n'en ai plus besoin j'ai donc ma disquette d'install qui est créée voilà jusque là rien de particulier si je reboute je vais donc pouvoir goûter sur cette disquette maintenant admettons que vous vouliez utiliser un gotech et que sur votre clé usb vous avez à moi je sais pas qu'est ce qu'on va mettre dessus hop et bah le workbench tiens voilà j'ai donc le workbench 3.1 sur mon gotech donc qui est au format adf et je veux enfin non qui est au format disquette disquette virtuel bah si il est au format adf si je veux le récupérer je vais donc lancer tsg 8 encore une fois et je vais utiliser la même méthode c'est à dire que je vais choisir mon workbench qui va directement aller dans ram workbench.adf je vais lancer un disque vers file et dans ma ram disque je vais me retrouver avec l'adf du workbench ce qui fait qu'après je pourrais le recopier sur une disquette physique voilà c'est une méthode qui est très très simple pour sauvegarder les disquettes ou en créer d'autres c'est à mon sens la plus simple puisque là je tourne sur je suis actuellement sur le cd tv donc c'est pas une configuration monstrueuse au niveau du workbench c'est un 3.1 tout ce qu'il y a de plus standard la seule chose que j'ai mis à jour c'est l'installer pour pouvoir mettre les périphériques du cd tv mais sinon ça marcherait avec un 3 de base sans le moindre souci au niveau des lecteurs mais j'ai deux lecteurs donc un lecteur externe en physique et un lecteur externe avec gotech et donc le tsg 8 qui est dans le lien de la description voilà j'espère que ça vous permettra de sauvegarder vos disquettes et d'en créer d'autres n'oubliez pas que ça commence à devenir une denrée rare les disquettes vierges donc n'hésitez pas quand vous en trouvez en brocante quand vous en trouvez dans un easy cash ou un cash converteur ou un truc comme ça jetez vous dessus parce que mine de rien quand on en a besoin on est bien content de les trouver et ça commence à spéculer à mort sur ce type de produits voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile et surtout facile à comprendre et à prendre en main je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos